C'est comme ça qu'on a connu Fidesco par Jean-François Grenier. Tout de suite on a eu un bon contact avec lui, il nous a bien vendu son approche technique et professionnelle du développement agricole, qui nous a tout de suite beaucoup plu. La semelle de la bourde l'année dernière, tu vois ? Pour la pénétration des racines, on voit bien que ce n'est pas idéal. Il ne faut pas qu'il se prenne un coup de cœur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais pendant 50 ans la ferme-école a dispensé des formations. Donc grâce à ça elle bénéficie d'une demande de notoriété. La problématique des paysans de la région, c'est qu'ils n'ont pas assez de fumier par rapport aux surfaces à cultiver. Donc il y a des techniques qui permettent d'ajouter du fumier en mélangeant avec des matières vertes et des matières sèches. Ça va être utilisable dans un mois et demi, deux mois. Il y a un tas, un tas de possibilités. On travaille aussi sur des associations de culture avec des interactions positives. Pour ne pas empêcher les jeunes de travailler chez eux, on décale d'un mois en amont. Ça veut dire que là on est au mois d'octobre et eux travailleront chez eux, appliqueront ces techniques dès le mois de novembre. Ça leur permet de mettre en place les techniques avec des choses assez fraîches qu'ils ont vues quelques semaines auparavant. « Nous avons fait comme ça pendant dizaines d'années, mais nous avons toujours des récoltes pour vous vivre. Mais pourquoi tu veux les changer comme ça ? » « Gestion du temps, gestion du chemin, gestion du financement. » « Si on prend la technique améliorée, on peut avoir jusqu'à trois fois la production. » « J'ai transmis le savoir à faire et tous les gens à apprendre, mais attend l'expérience. » « On va faire et tous les jours. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Merci.